En fin de saison, il ira au terme de son contrat et ne prolongera pas son aventure avec le Paris Saint-Germain. On le sait depuis hier, Romain, avant de lancer la question dont je vous parlais tout à l'heure, les chiffres tout de même de Kylian Mbappé pour le moment, à l'heure où l'on se parle, au Paris Saint-Germain. Exactement, parce que le débat de savoir si c'est le meilleur joueur de l'histoire du PSG, il est sûrement un peu affectif, mais ce qu'on peut donner de factuel, ce sont les chiffres. Alors regardez, parce que les chiffres de Kylian Mbappé au PSG sont assez édifiants. Bon, 290 matchs, il est le 13e joueur le plus capé de l'histoire du club. 243 buts, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. 0,84 buts par match, son ratio, c'est le deuxième derrière Ibrahimović qui est à 0,86. 93 passes décisives, il est sur le podium des meilleurs passeurs derrière André El Di Maria et Safed Sousic. 38 buts en Ligue des Champions, il est de loin le leader. Et 13 titres, il n'est entre guillemets que 16e. Il y a des joueurs qui ont été là plus longtemps, ou en tout cas qui ont gagné plus de titres que lui. Question donc, Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain ? A cette question, vous êtes quatre chroniqueurs à ne pas être d'accord ce soir. C'est donc un... Super duel ! Jingle, cool ! Trop nuit, hein ! J'aime bien, j'aime bien ça, Asiali ! On est franchement les complices ! Avec plaisir, ouais ! Alors, si vous pensez que oui, Kylian Mbappé est le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est que vous êtes de l'avis de Timothée Mémont et de Dave Apadou. Nabil Djelit et Tidiani-Ambo, vous avez dit non, vous avez une minute par équipe, 30 secondes chacun a priori. Qui commence dans l'équipe de Dave et de Timothée ? C'est plutôt Timothée ? Oui, on va faire ça. Et qui commence dans l'équipe de Nabil ? Je laisse Nabil et Tidiani. Alors on va commencer avec vous Nabil, c'est parti, on y va ! Non, mais s'il avait transformé cette action face à Neuer en finale de la Ligue des Champions, je vous aurais dit sans aucun conteste que c'était le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. S'il le fait en fin de saison, puisqu'il n'est pas encore parti, je vous dirais sans aucun problème, et je retournerai ma vête, je vous dirais sans aucun problème, c'est le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Pour moi, alors je peux entendre que certains puissent le penser, mais pour moi c'est un peu plus compliqué que ça, il y a plein de paramètres à prendre en question. Alors on peut s'arrêter sur les stats, mais les stats, ce n'est pas le football, il y avait aussi des questions d'affect, des questions d'impact collectif, et il y a d'autres joueurs qui ont marqué aussi l'histoire du Paris Saint-Germain, Zlatan, Suzy, Chirail, Daleb, et j'en passe. Hop, on y va, Ticoté ! Non, on a vu les statistiques, on ne va pas y revenir. Simplement, Kian Mbappé, il est actuellement dans les 5 meilleurs joueurs mondiaux, et combien de fois le Paris Saint-Germain a eu un des 5 joueurs mondiaux dans son effectif, qu'il soit dans son prime ? Pas si souvent que ça. J'ajoute à ça, et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain est déceptif, que les saisons, les entraîneurs, les joueurs du Paris Saint-Germain ne sont jugés qu'à l'aune de la Coupe d'Europe. Je veux dire, c'est franco-français, non, c'est pas ego-parisien. En réalité, il a gagné 5 titres, il a gagné 10 titres majeurs avec le Paris Saint-Germain, il est resté 7 ans, ce n'est pas un mercenaire. Est-ce que c'est le plus marquant ? Peut-être pas. Cizani ? Je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre à cette question en se basant sur la comptabilité, que ce soit la comptabilité des matchs, la comptabilité des buts, la comptabilité des titres, éventuellement la comptabilité des sentiments. Mais là, du coup, Kylian Mbappé passe malheureusement pour lui derrière un certain nombre de joueurs dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Nabil en a parlé, il y a Sousic, il y a Luis Fernandez, on peut faire un débat avec Zlatan. Rai, bien évidemment, ce n'est pas qu'une question de sport, mais d'affects, vous en prendrez à Nabil tout à l'heure. Dave, pour terminer. Oui, c'était toujours mieux avant, franchement, vous me décevez, vous êtes vieux avant l'heure. La réalité, c'est qu'un joueur phénomène qui fait la une du Times, qui aujourd'hui est le phénomène du foot mondial, ça, Paris ne l'a jamais eu. On peut me sortir Ouéa, c'était un mec qui mettait une dizaine de buts par saison, vous pouvez vérifier sur les trois saisons qu'il a joué au PSG. Ronaldinho n'était pas à son prime. Zlatan, évidemment, pourrait être comparé, mais finalement, il a moins dominé encore que Mbappé, parce qu'en Ligue des champions, Mbappé a été monstrueux, passe la table. L'équipe Connect, n'hésitez pas à vous voter pour la paire, Timothée et Dave, si vous pensez que oui. Mbappé est le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Non, pour la paire, Nabil Tidiani. Présidente, Siani. Je reviens sur ton dernier argument, il a été monstrueux en Ligue des champions de place Zlatan, aucun des deux ne l'a gagné avec le PSG, donc pour moi, il y a un match nul là-dessus. Mais non, Zlatan, juste, je fais une parenthèse. Aucun des deux ne l'a gagné avec le PSG, on est sur l'histoire du PSG. C'est pas que gagner au match, c'est les performances que tu fais. Zlatan, le gros argument, c'était, dans les matchs à élimination directe, il ne marque pas. Il ne marque pas. Mbappé, il a mis des triplés quasiment contre tout le monde. Peut-être, mais regarde la finale de la Ligue des champions où il doit marquer ce but, il ne le marque pas. De ce côté-là, après, pour moi, il fait partie des top 5, top 10 des meilleurs joueurs du PSG, mais pour moi, effectivement... Top 5, top 10, top 10, top 10, top 10, top 10 ? Non, vous parlez des 5. Mbappé, il a le droit d'avoir son opinion. Je veux comprendre. Mais je suis assez d'accord pour dire que le fait d'être le meilleur buteur de l'histoire du club, ça ne fait pas tout. Et un joueur comme Rai, je pense qu'il a plus marqué l'histoire du PSG parce qu'il a été là quand le PSG a gagné sa Coupe d'Europe, parce que c'était le capitaine légendaire du PSG. Rai, celui qui a été assis pendant un an et demi sur le banc ? Mais peu importe. Non, mais on ne peut pas régler ça au but. Il n'y a pas que les buts, il n'a gagné les buts. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. C'est un dialogue, s'il vous plaît. On peut l'avertir, parce qu'il coupe la présidente. Bien sûr, vous avez raison. Merci beaucoup. Rouge ou carton jaune ? Rouge direct, vous voulez ? Non, je vais mettre jaune. Je demande, parce que c'est la présidente. C'est la clé. C'est un débat qui est passionnel et je pense que c'est quelque chose qui a trait à ce qu'on ressent quand on voit qu'il y a Mbappé joué et qui marquera l'histoire de ce club. Mais on peut aussi se dire que ce n'est pas le meilleur joueur du PSG, que ça ne tient pas qu'au fait qu'il ait marqué énormément de buts. Et pour moi, un joueur comme Rai, Sousic aussi, peut-être que c'est des joueurs qui, pour moi, sont devant lui au classement des meilleurs joueurs de l'histoire du PSG. Je mettrai même dans ce classement-là un joueur comme Marco Verratti qui a gagné un nombre inconsidérable de titres avec le PSG, qui a marqué l'histoire du club. Et tu parlais de mercenaires. Pour moi, Verratti, même s'il prolongeait assez régulièrement avec le PSG à des tarifs. Pour moi, ça reste un des meilleurs gens du PSG aussi. Je peux te poser une question très simple, mais sans polémique. Mais vraiment, dans les trois noms que tu as cités, Sousic, Rai, mettons Verratti. Je ne dis pas que Verratti est devant lui, mais je le mettrais aussi dans ses... Sousic et Rai, comme ça, voilà. Est-ce qu'il y en a un des deux qui a dominé la Ligue 1 comme la domine Mbappé depuis 2018 ? Mais regarde de qui il est entouré au sein de l'équipe du PSG. Ben oui, c'est quand même plus simple. Après, comme argument, Siany, c'est vrai que sans lui, l'année dernière, le PSG n'est peut-être pas champion. Il n'est pas champion. Oui, mais il était pas un très bon Messi sur la première partie de saison, par exemple. On a pas arrêté de le dire. Messi était très bon aussi sur la première partie de saison. Je veux dire que Mbappé n'incarne pas, pour moi, à lui tout seul, ce PSG-là. Il y a un truc. Pour moi, il n'est pas... En tout cas, Siany, juste un mot. En fait, moi, j'ai pas eu le temps de le dire parce que c'est court et ça va vite. Ce sont les règles de l'émission. Je suis désolé. Tant, t'as croqué sur son... Je ne peux pas changer de... C'est 5 secondes. Vous avez quand même fait 58 secondes. Vous avez bien regardé. Et 2 secondes pour Siany. C'est très personnel, très subjectif. Et je peux entendre des arguments ou de savoir qui a raison. Mais en fait, moi, dans mon esprit, en fait, il n'incarne pas le PSG. Il s'incarne lui-même. Quand elle me parle de la une, du time, c'est comme ça que je le lis Kylian Mbappé au sein du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous voulez dire qu'il est plus grand que le PSG ? Non, mais si c'est une question de perf, on va dire, c'est même pas... Ce qu'il fait, c'est spectaculaire, monstrueux. C'est du jamais vu. La question, c'est même pas est-ce que c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain de l'histoire. C'est-ce que c'est le meilleur joueur de l'histoire, de la Ligue 1. Si on s'arrête vraiment à ce qui est factuel. Sur les performances au stat. Pour moi, c'est comme un joueur NBA. C'est-à-dire qu'il passe de franchise en franchise. Là, il a fait gagner le Paris Saint-Germain certains titres, pas tous. Mais quand je pense à Lebron James, je ne me pose pas la question de me dire est-ce que Lebron James est le meilleur joueur de l'histoire des Cavs ou des Miami ? Je peux vous dire, est-ce que Lebron James est le meilleur joueur de l'histoire ? Et pour Mbappé, en fait, autant Luis Fernandez, il incarne l'amour du maillot, autant Ray, il a incarné quelque chose, autant Sujic, une époque, autant Daleb, la première star du... Mais ça, c'est le football romantique. Parce que vous êtes un romantique, Nabil. Pour moi, c'est une marque, en fait. Vraiment. C'est pour ça que quand on m'a posé la question, je suis vraiment retourné le cerveau et tout, je me suis dit, mais en fait... Mais là, la question, c'est le meilleur. Ça ne m'a pas paru évident que ce soit lui le meilleur du PSG. Ça ne me vient pas, naturellement ? Moi, Timothée, Timothée, j'ai conclu. Timothée, s'il vous plaît. C'est intéressant d'aller lui. Il faut que tu reconnaisses. Il faut que tu reconnaisses. Non, mais la question, c'est le meilleur, c'est pas le plus grand ou le plus... Mais attends, mais la question, c'est le plus grand. Djokovic, c'est le meilleur. Après, on peut dire que je préfère Siner et... Dans ce cas-là, si on suit votre logique, c'est messi le meilleur. On peut répondre avec sa sensibilité. Il veut dire que ce n'est pas un classement wikipédien, quoi. Non, mais moi, j'ai conclu en disant que c'était le meilleur joueur parce que les statistiques et les titres aussi... Vas-y. Il a fait 5 fois la Ligue 1 et que personne d'autre l'avait fait avant lui. Est-ce que c'est le plus marquant ? Là, je vous rejoins. Ah, mais ça, c'est une autre question. Le côté plus marquant, c'est une autre question. C'est pour ça que j'ai répondu après. Bien sûr. Est-ce que c'est le meilleur ? Oui. Est-ce que c'est le plus marquant ? Je ne sais pas. Moi, j'ai la sensation que... Mais non, mais ça dépend de ce que tu mets dans le meilleur. Dans la meilleure, c'est le plus marquant. Mais non, parce que... Verratti, pourquoi il ne serait pas meilleur ? Il a fait des stats aussi. Mais Neymar s'oblissait tout le temps. Il n'a pas gagné la Ligue des Champions. La première des qualités, c'est la fiabilité. Neymar, il s'est blessé la moitié du temps. Quelqu'un qui est absent la moitié du temps, c'est comme un journaliste. Si tu es absent la moitié du temps, Karim, il ne t'invitera plus. Mais Neymar, il s'est fait dégager comme un malprome. La réalité, c'est qu'Mbappé, il a été fiable tout le temps. Il a été bon tout le temps. Il a été le plus fort tout le temps. Si après ça, vous voulez m'expliquer « Oui, mais l'amour du maillot, oui, mais il n'embrassait pas ses lécusons. » Je veux bien connaître ça à notre débat. La réalité, le plus fort, c'est Mbappé. Je t'invite à aller très tranquillement... Et je ne suis pas un fan de Mbappé. Non, non, mais je t'invite très tranquillement à aller échanger avec des supporters du Paris Saint-Germain. Mais ils vont être sur autre chose. Et non, mais tu verras que ton maillot... Il est loin d'être partagé. Il est loin d'être partagé. Tu parles d'affaires. Tu parles d'affaires. On est bonjour dans l'affaire. Mais meilleur, ça veut dire quoi ? Mais meilleur, ça veut dire quoi ? Tu as mis 250 buts avec Neymar et Di Maria à côté de toi ? Daleb, quand il était avec des joueurs de D2 ou de D3, ils ont mis 20 ou 30 ans à le dépasser au niveau des stats. Et tu as toujours de l'affaire dans le meilleur. Quand on te demande de meilleurs joueurs de l'histoire, si c'est pris par Adonaz, Zidane, Platini, tu mets forcément de l'affaire dedans. Tu ne restes pas juste à leur stat ou à leur palmarès. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va aussi à ce qu'ils ont apporté au foot, à ce qu'ils ont apporté au jeu, mais comme un Zlatan. Mais Zlatan, comme Zlatan à son espace. Si la question ce soir, c'est est-ce que Kian Mbappé est le joueur qui a le plus marqué l'histoire du Paris Saint-Germain ? Ma réponse n'est pas la même. Est-ce que c'est le meilleur ? Oui. En général, quand tu es le meilleur, tu as le plus marqué aux éditions. C'est une autre question. Quand tu es meilleur, tu es le plus grand, tu es le plus marquant. De la même façon, je pense que Ronaldinho, par exemple, a marqué... Je ne sors du départ à Mbappé. Mais je veux dire, Ronaldinho, qui n'a fait finalement pas grand-chose en termes de performance, au coach de Chelsea, ils ont, si tu veux, laissé une empreinte émotionnelle parce qu'il y avait du beau geste, etc. C'est pour ça qu'on parle... Mais personne ne va te dire que c'était les meilleurs de l'histoire du Neymar ? Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont été marquants. Par contre, en performance, en niveau, en constance, il n'y a personne qui a dominé comme Mbappé. Vous ne vous rendez pas compte. Mais dans le politique du PSG... Mais c'est lui le meilleur à chaque fois ! Neymar, il ne lui a pas pris la place de meilleur joueur tous les ans ! C'est plus compliqué pour Neymar. C'est plus compliqué, il n'avait qu'à pas se blesser. Et je dis ça, moi, j'adore Neymar. Mais la réalité, c'est qu'à un moment, Mbappé, que ce soit sur la constance, sur les performances, sur le palmarès, sur les statistiques, sur le fait d'être présent dans la plupart des grands matchs, à élimination directe, il te met trois putes au Camp Nou ! Mais ce qui est fou, Etidiani, je viens vers vous, c'est vrai que quand vous parlez avec certains supporters du Paris Saint-Germain, certains évoquent même des Paoletas qui ont été, évidemment, dans les années 2000, un très bon joueur du Paris Saint-Germain, mais qui n'a pas impacté l'histoire du Paris Saint-Germain de la même manière que Kylian Mbappé aujourd'hui. C'est une entrée, en fait. Le PSG, depuis quelques années, Etidiani, a changé de galaxie, évidemment, avec les Qataris depuis 2011, mais encore plus depuis l'arrivée de Mbappé. Mais je trouve au Paris Saint-Germain, vous partagez ça. Non, mais même de manière plus générale, et c'est pour ça que la notion d'image, elle est importante, c'est toujours délicat de comparer les époques parce qu'aujourd'hui, on est dans le football des héritiers de la génération Messi-Ronaldo où la stat a pris encore beaucoup plus d'importance dans la façon dont, même nous, on va analyser les performances, on va aussi beaucoup regarder le chiffre. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, Mbappé figure en très bonne position, mais dans ces cas-là, on met Marquineuse dans la discussion, on met Sylvain Armand dans la discussion, on met Pilorger dans la discussion, pourquoi on ne mettrait pas Cavani qui a mis 200 buts lui aussi ? Je n'ai rien compris à ton argument sur les records. Parce que c'est des records de matchs joués, c'est des records de buts marqués pour Cavani. Il y a aussi ce qu'il a produit. Non, mais on a l'impression qu'il y a Mbappé, c'est un mec qui met des pointus devant le but. Les gens payent et on verra ça après. Personne n'a dit ça. Les gens payent pour voir jouer Mbappé. Oui, mais ils payent pour voir... Le mec te déboîte des défenses à lui tout seul. Et les gens payent pour Zlatan aussi quand il est pas du tout. Ce que je veux te dire, Dave, c'est que peut-être qu'il y a 20 ans, ce que faisait Ray ou ce que faisait Fernandez à l'époque avec les réseaux sociaux, avec un foot mondialisé, peut-être que ça aurait eu aussi un autre impact sur nous et sur notre analyse. Pour le coup, je me fais l'avocat du diable, Tidiani, mais c'était pas aussi puissant que ce qu'est un tant de frères Kylian Mbappé. Mbappé est aujourd'hui considéré. Il postule chaque année pour gagner le ballon d'or, ce qui n'était pas forcément le cas des joueurs dont vous parliez. Pour ses performances au Paris Saint-Germain ou en équipe de France ? Il postule le ballon d'or. Mais au PSG. Sa troisième place au ballon d'or, c'est parce qu'il a fait... Tidiani, quand il marque un triplé au Camp Nou, quand il marque contre le Real à l'aller-retour et contre le Bayern, vous m'avez cité tous les matchs d'élimination directe en Ligue des Champions où Kylian Mbappé a été l'homme providentiel parce que le Final 8, c'est un personnage annexe. Il le joue blessé. C'est juste aux deux matchs, le Final 8. Non, ça se joue sur match retour contre Dortmund, ça se joue sur match ensuite... Qui le change le match contre l'Atalanta ? C'est lui. Mais votre débat, en fait, c'est pas du détail. Non, mais c'est pas du détail. Vous voulez réécrire l'histoire. Le Final 8, c'est un personnage annexe. C'est de massacrer Mbappé. C'est de mettre à la place où il est. La mode, c'est de ne pas se rendre compte qu'on a un joueur phénoménal que la planète entière nous enlève, que n'importe quel pays voudrait. Mais non, mais la mode, c'est de dire... Pas tout ça, même temps que c'est OVD. Il a été un employé, il a été un excellent employé de luxe pour le Paris Saint-Germain pendant 7 ans, mais à un moment, tu ne peux pas te permettre de venir... Non, non, non. Dans l'affect, dans l'enquête. Non, mais dans l'affect et dans l'enquête. Vous avez gagné votre premier duel, Tidiani, super duel avec Nabil Djid. C'était très, très serré. Non à 51% de non, 49% de oui sur les trucs connect.